Maître Philippe Koskas, bonjour, Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin pour tenter de nous expliquer ces chefs d'accusation, cette inculpation de Sarah Netanyahou par le conseiller juridique du gouvernement. Sarah Netanyahou est apparemment accusée de détournement de fonds publics, d'abus de confiance, de fraude. Alors, la question, je vais en fait tout simplement me faire pas l'avocat du diable, non pas, mais essayer de me positionner dans la peau des avocats ou en tout cas aux côtés des avocats de Sarah Netanyahou qui affirme que ce chef d'accusation, cette inculpation n'a aucun sens juridique parce que Sarah Netanyahou tout simplement n'est pas fonctionnaire d'État. C'est une personnalité certes publique, mais elle n'est pas fonctionnaire d'État et donc ces chefs d'accusation, d'étournement de fonds publics, d'abus de confiance et de fraude, eh bien, ne peuvent pas s'appliquer à elle. Est-ce que c'est vrai ? Alors, évidemment, on ne peut pas s'entendre de la part des avocats de Sarah Netanyahou de bénir le procureur, bien entendu. Ceci dit, il y a quelque chose de vrai également. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement le tournement de fonds publics qui, en fait, a été fait par le directeur de la maison du Premier ministre, mais évidemment... Ezra Saïdov, c'est son nom. Ezra Saïdov, mais évidemment, lui-même prétend que ça a été sous l'influence de Sarah Netanyahou. Donc, c'est une sorte d'accusation d'influence qui a été faite. Et c'est vrai que, de toute façon, cette accusation, on est loin d'être facile. Je pense que le procureur a pris, dans une certaine mesure, un risque. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il voudra arriver jusqu'au bout de cette procédure. Donc, je ne dis pas, on ne se prononce pas sur l'issue d'un match de football avant de l'avoir fait. On ne se prononce pas sur l'issue d'un procès avant d'avoir vu exactement quelles sont les pièces et les preuves qui sont dans le dossier. Est-ce que vous auriez tendance à dire, en fait, ou vous sous-entendez, que le Conseil juridique du gouvernement, dans le cas précis, a décidé d'inculper Sarah Netanyahou pour exercer certaine pression afin, justement, que l'on n'aille pas devant le tribunal, mais que l'on parvienne à trouver un compromis avant même que la justice ne se mette en branle, si l'on peut dire ? Il est possible. Je crois que, de toute manière, s'il avait inculpé Kezra Saïdov, Sarah Netanyahou aurait été le centre du procès d'Ezra Saïdov. Parce que la défense de Saïdov est de dire quoi ? Moi, ce n'est pas moi qui ai fait venir ces chefs. Ce n'est pas moi qui ai détourné ces fonds directement. Donc, il faut bien quand même souligner qu'on parle d'une somme qui est relativement importante, qui est à peu près de l'ordre de 90 000 euros. Oui. Ce n'est pas moi qui ai fait tout ça. C'était sous l'influence de Sarah. C'est Sarah Netanyahou qui m'a demandé. Donc, de toute façon, elle aurait été au centre de ce procès. Donc, autant l'inculper avec. C'est un peu ça. Sur le fond, c'est assez rarissime, avouons-le, qu'une femme d'un Premier ministre, je veux dire, dans le monde entier, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de précédents de ce type qui soient inculpés dans ce genre de situation. C'est-à-dire, bon, Sarah Netanyahou est à la résidence. On peut critiquer, d'une certaine manière, son goût du luxe. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de véritablement problématique dans ce comportement ? Alors, je vais vous dire. D'abord, j'ai deux choses à dire. Un, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison de souligner. qu'il n'y a peu d'États démocratiques qui ont inculpé la Première Dame lorsqu'elle est encore en fonction, bien entendu. Et ça, je dois souligner, c'est quand même, je crois, une des preuves de l'indépendance de la justice israélienne et de l'indépendance du fait que la justice ose quand même attaquer une personne publique, donc une Première Dame, lorsqu'elle est encore en fonction. Ça se passe dans... Je n'ai pas de ma mémoire, en tout cas, je n'ai pas de précédent. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'elle est encore en fonction ? C'est-à-dire... En fonction, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Est-ce qu'elle a une véritable fonction ? C'est-à-dire, est-ce que... Alors, vous avez tout à fait raison de souligner ce point. La réponse, elle est évidemment... Il n'y a pas de titre au niveau juridique. Il n'y a pas de fonction à la Première Dame. Elle n'existe pas. Maintenant, ça s'est dit, il serait un... On ne peut pas quand même non plus faire fi du fait que c'est la femme du Premier ministre qui, lui, est vraiment à la tête de tout l'appareil de l'État. Vous comprenez ? Donc, en fait, ce trafic d'influence qui a été fait... En fait, la personne qui... Qu'est-ce qu'on lui reproche, à Sarah Netanyahou ? C'est qu'il y a des... Il y a une manière de fonctionner. La maison du Premier ministre, donc, il y a des cuisinières. Et en fait, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir, en fait, déguisé. Ou d'avoir influencé le déguisement de certains employés. Je vous prends par exemple, elle voulait prendre une cuisinière. Mais elle ne pouvait pas prendre une cuisinière, elle en avait déjà une. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a mis sous le titre d'employée de nettoyage, d'entretien. Et donc, en fait, c'est ça, c'est le déguisement qui est problématique. En fait, pour être... J'essaye de voir si, en étant un petit peu plus précis, est-ce qu'en fait, elle a demandé à ce Ezra Saïdov de désigner cette cuisinière qui était apparemment cuisinière, qui avait comme fonction, donc, de préparer des repas, d'en faire une femme de ménage, c'est ça, disons ? Voilà, absolument. Absolument. Bon, on ne sait pas exactement quels sont les faits, bien entendu. Mais enfin, c'est ce qu'il lui reprochait. Il lui reprochait, en fait, une sorte d'influence, un trafic d'influence. Et donc, et ça, on ne peut pas dire que la première dame au sein de la maison du Premier ministre n'est pas une personne d'influence. Enfin, ça dépend, évidemment, de chaque première dame. Enfin, il y a des gens qui sont... Des femmes qui vont être très influentes. On le voit dans d'autres pays, des femmes qui vont l'être moins. Oui, effectivement. C'est exactement ça. Il y a une sorte de déguisement des fonctions. Et c'est ça qu'on leur reproche. Et également, le fait qu'elle est... Et ça, on ne parle pas de fait que lorsque... Parce que ça, c'est un autre budget. Du fait qu'il y a eu des repas qui ont été commandés par d'autres premiers ministres. Enfin, lorsqu'évidemment, les premiers ministres ont reçu des personnes officielles, ce n'est pas de ça dont on parle. Oui, oui. Et le fait que le train de vie de la famille Netanyahou était très élevé, dans le sens où, sans avoir reçu des personnalités officielles, ils commandaient des chefs extérieurs, des repas extérieurs, etc. D'accord. Alors, l'une des questions qui peuvent surprendre, c'est la lenteur de la procédure judiciaire. C'est-à-dire que, ne serait-ce que... Je ne crois pas me tromper. Il a fallu neuf mois au conseiller juridique Avikhaï Mendelblit pour passer d'une intention d'inculper Sarah Netanyahou à une décision de l'inculper. Entre-temps, pendant ces neuf mois, il y a eu deux audiences qui ont été accordées aux avocats de Sarah Netanyahou. Il y a eu des semaines de tractation, justement, pour parvenir à un compromis et on n'a pas réussi à trouver un compromis. C'est extrêmement long, c'est-à-dire neuf mois. Et si on devait essayer de transcrire ça, transposer cette longueur, cette lenteur de la justice israélienne dans le cas des affaires de Netanyahou, on peut dire que Benjamin Netanyahou, avant d'être inculpé concrètement par le conseiller juridique du gouvernement dans les affaires le concernant, ces affaires 1 000, 2 000, 4 000, etc., il a encore beaucoup de temps devant lui. Absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Je crois que de tout ça, quand vous parlez des neuf mois, et moi je veux dire, il y a plus de trois ans que l'affaire de ce qu'on appelle des méonotes de Netanyahou est arrivée à la presse. Je crois que le dossier a été ouvert en février 2015. C'est vrai qu'il a été bouclé il y a plus de neuf mois, et à partir de ces neuf mois, on l'a donné donc... Ils ont entendu en fait les avocats de Sarah Netanyahou pour se défendre. Il faut voir que le temps juridique est différent du temps médiatique. Lorsqu'une police ouvre les enquêtes, ça fait la ligne des journaux, on a l'impression que ça y est, ils sont déjà en prison, alors que pas du tout, du tout. Non, non, ça c'est d'accord, mais entre le moment où on dit qu'on a l'intention de recommander et une inculpation, et on inculpe, il faut neuf mois. C'est énorme, ça paraît. Il ne faut pas, mais il y a des fois, premièrement, des compléments d'enquête. Deuxièmement, il y a une procédure du fait que, évidemment, c'est la première dame, et pour Binami Netanyahou, c'est obligatoire de toute manière. Il y a une procédure qu'on appelle le chimois, donc une sorte d'audience avant. Il faut entendre ce qu'a à dire la personne qu'on va inculper. Peut-être que des fois, il y a des choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Il faut savoir qualifier juridiquement le dossier, puis on parle de dossiers quand même qui font la une de la presse. Donc la personne qui doit appuyer sur le bouton et prendre la décision, elle doit bien réfléchir avant de le faire. Donc de toute façon, on le sait bien, la justice fonctionne de manière très longue. Et je vais vous dire, le procès de Sarah Netanyahou, la culpation a été déposée hier. Moi, je crois que si ça va à son bout, ça prendra entre deux et trois ans. Donc vous voyez bien qu'un procès comme ça, ça peut durer depuis le début où il a été ouvert jusqu'à la fin, sans les appels. Oui, alors Philippe, une dernière question. Certains affirment, et c'est un positionnement qui a peut-être une influence politique, certains affirment que le conseiller juridique du gouvernement a finalement décidé de charger Sarah Netanyahou, de l'inculper pour pouvoir plus facilement le moment venu, disculper Benjamin Netanyahou dans les affaires judiciaires le concernant, en disant lorsque c'était évident, eh bien on a inculpé, et lorsque ce n'est pas aussi évident, on n'inculpe pas. Est-ce que vous croyez à ce type d'argument, ou en tout cas de manœuvre ? Non, non, je ne crois absolument pas à ça. Je crois que de toute manière, chaque dossier est un dossier séparé. Le conseiller juridique du gouvernement est en fait à la tête d'une pyramide judiciaire. En dessous de lui, il y a le procureur. Je crois que chaque décision est faite par dossier. Ce sont des dossiers qui sont extrêmement importants, des dossiers qui sont évidemment très médiatisés. Donc moi, je ne pense pas qu'un dossier influence l'autre. Je crois que chaque dossier a sa propre vitesse. Lorsqu'on arrivera aux décisions sur Binami Nathaniaou, dans le dossier 1000, 2000 ou même 4000, ça pourra prendre encore, moi je crois, de nombreux mois. On n'est plus du tout dans les mains. Ça peut prendre, comme je vous l'ai dit, peut-être 6 mois, 8 mois, 1 an. Déjà, d'ici là, on aura pratiquement oublié le dossier d'Nathaniaou. Non, je ne crois pas qu'un dossier influence l'autre. Merci beaucoup, Maître Philippos Koskas, de nous avoir éclairé sur cette inculpation de Sarah Netanyahou décidée hier par le conseiller juridique du gouvernement. Je suppose qu'on aura l'occasion de se reparler, mais en tout cas, pas fréquemment, puisque la justice travaille lentement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet et bonne journée, shabbat shalom. Shabbat shalom, bonne journée. Voilà, il est 8h26, 6 minutes sur Studio Calita. Nous allons marquer une pause et on retrouve Eliana Gürfinkel et sa chronique Un jour, notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501